Bonsoir mes amis, frères et frères Bonsoir mes frères et frères La diffuser, la partager Et libérer les uns les autonomes Les choix, Amen Voilà, nous sommes sur Le plateau de TV de vie Merci à l'équipe technique Pour cette grande Mobilisation C'est toute une équipe qui travaille Comme vous le savez Qui travaille derrière dans les coulisses Pour que vous ayez ces émissions Voilà, donc on n'est pas seul Merci Seigneur en tout cas Que Dieu soit béni Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 9 Nous allons parler ce soir Du retentissement De la sixième trompette Voilà, la sixième trompette Alors bien sûr La sixième trompette, le chiffre à six en hébreu Nous parle de l'homme Bien sûr L'homme, comme vous le savez A été créé au sixième jour Et la sixième trompette justement Va beaucoup mettre l'accent sur Aussi l'homme Cette grande armée Qui va impliquer les nations Donc toute la terre Et cette grande armée Qui, mes amis Va s'affronter Qui va affronter En fait il va y avoir un affrontement Entre plusieurs armées Et nous allons bien sûr ce soir Partager un peu sur Même beaucoup Sur cette lutte Cette grande guerre Il est dit dans Dans psaume 89 au verset 16 Béni est le peuple Qui connaît le son de la trompette Et vous avez également Entendu dire Vous savez également que Les trompettes Dans les écritures Parlent aussi des prophètes Les prophètes étaient comme des trompettes En leur temps Comme Esaïe Esaïe chapitre 58 par exemple Où Dieu disait à ses prophètes De crier à plein gosier Et voilà On va pouvoir lire rapidement Crie à plein gosier Ne te retiens pas Et lève ta voix Comme un chauffard Et annonce à mon peuple Ses iniquités Et à la maison de Jacob Ses péchés Donc Dieu avait suscité Esaïe comme un chauffard Comme une trompette Voilà Et là Et là Mes amis Nous avons intérêt Surtout dans notre génération A reconnaître le son du chauffard C'est à dire ces hommes et ces femmes Que le Seigneur a appelé Il y en a plusieurs dans le monde entier Qui crie Qui annoncent Qui annoncent Le retour des Yeshua Qui prêchent sur la sanctification Qui mes amis Se focalisent sur la croix Qui annoncent la croix Le retour également Qui annoncent également Le retour des Yeshua Alors il y a aussi Ces sept anges Selon les écritures Qui ont bien sûr La mission De faire retentir Sept sons Sept voix Sept sons de chauffards De trompettes Et on a vu que Ces trompettes N'est-ce pas Annoncent aussi des jugements Des jugements à chaque fois Et donc on a vu également Que les trompettes en Israël Avaient été utilisées Pour plusieurs raisons Pour plusieurs choses Premièrement pour rassembler le peuple Autour du tabernacle Afin de recevoir les instructions du Seigneur Deuxièmement Le peuple était convoqué Par des sons de chauffards De trompettes Pour mener des guerres Voilà Donc là vous pouvez le lire A la maison Dans Nombre chapitre 10 Paul nous dit Dans 1 Corinthiens 14 Verset 8 Et si la trompette Mes amis Si le son de la trompette Est confus Ou incertain Comment les gens Pourraient-ils se préparer A la guerre Donc Et nous avons vraiment intérêt A reconnaître le son De la trompette Voilà Yeshua notre maître Disait dans Jean 10 Qu'il connait ses brebis Et ses brebis connaissent sa voix Et vous allez voir que Quand le Seigneur parle Le son de sa voix Ressemble Aussi au son de la trompette Donc ça on va Développer là-dessus Sur Enfin lorsque nous allons parler De la septième trompette Voilà Alors nous allons rapidement lire Apocalypse chapitre 9 A partir du verset Et 13 Voilà Donc Je lis la parole de Dieu Apocalypse 9 A partir du verset 13 Alors le sixième ange Sonna de la trompe Délie les quatre anges Qui sont liés Sur le grand fleuve L'Euphrate On délia donc Les quatre anges Qui étaient prêts Pour l'heure Le jour Le mois Et l'année Afin de tuer Le tiers des hommes On va montrer Les quatre cornes En question Comme ça les frères Ça va avoir Une image Un peu De ce que c'est Voilà On continue Voilà Merci Seigneur Le nombre de cavaliers De l'armée Était de 200 millions Car j'en entendis Le nombre Et je vis aussi Dans la vision Les chevaux Et ceux qui étaient Montés dessus Ayant des cuirasses De feu Diacinthe Et de soufre Et les têtes Des chevaux Étaient comme Des têtes de lions Et de leur boue Sortaient du feu De la fumée Et du soufre Le tiers des hommes Fût tué Par ces trois fléreaux Par le feu Et par la fumée Et par le soufre Qui sortait De leur bouche Car le pouvoir Des chevaux Était dans leur bouche Et dans leur queue Et leur queue Était semblable À des serpents Ayant des têtes Et c'est avec elles Qu'ils faisaient du mal Mais les autres hommes Qui ne furent pas tués Par ces fléreaux Ne se repentirent pas Des œuvres De leurs mains Ils ne cessent pas D'adorer les démons Les idoles d'or D'argent De cuivre De pierre Et de bois Qui ne peuvent Ni voir Ni entendre Ni marcher Et ils ne se repentirent pas Aussi De leur meurtre Ni de leur sorcellerie Ni de leur impudicité Ni de leur vol Voilà Alors là c'est fort Et le sixième ange Reçoit l'ordre Et de faire Retentir Voilà Le son De sa trompette Et une voix On nous dit Qu'il y a une voix Qui sort Des quatre cornes De l'autel d'or Qui est devant Dieu Vous voyez bien que C'est à chaque fois Notre Seigneur Notre créateur Qui donne des ordres À ces sept anges Qui se tiennent Devant sa face Qui se tiennent devant lui Et la voix Sort De quatre cornes De l'autel d'or Et cet autel là Justement Était dans Le tabernacle Et On y Brûlait On y brûlait De l'encens De l'encens pur Voilà Donc Et Et là La voix sort De cet autel La voix du Seigneur Sa gloire Sa puissance Pour N'est-ce pas Donner l'ordre L'ordre N'est-ce pas On nous dit Et cette voix Dit Au sixième ange De délier Les quatre anges Qui étaient liés Sur le fleuve L'Euphrate Alors Ces quatre anges Qui étaient liés Bien sûr Pour Ils étaient liés Et ils attendaient Donc Le temps Le temps Que Dieu Avait arrêté Pour pouvoir Pour qu'il y ait cette guerre Le temps Le temps De cette guerre Et Ces quatre anges N'ont rien à voir Avec les anges de Dieu Ce sont bien sûr Des démons Parce que les anges de Dieu Ne sont pas liés Pas du tout Les anges de Dieu Ne peuvent pas être liés C'est pas possible Donc Ce sont carrément des démons Et la preuve En fait On peut Faire justement On va vous donner un passage Pour confirmer Ce que je dis Dans le livre Deux pierres Chapitre 2 Voilà Deux pierres Chapitre 2 On va Lire à partir Du Je crois Qu'à partir du verset Voilà Juste quelques secondes Le temps que je me retrouve Sur la page Là En question Voilà Parfait Donc Deux pierres Chapitre 2 À partir du verset 4 Je lis la parole Car si Dieu N'a pas épargné Les anges Qui ont péché Mais s'il les a précipités Dans l'abîme Et les a liés Avec des chaînes D'obscurité Les a livrés Pour y être gardés Jusqu'au jugement Et s'il n'a pas épargné L'ancien monde Mais s'il a préservé Noé Lui Huitième Qui était le prédicateur De la justice Et a fait venir Le déluge Sur le monde Des impies Et s'il a condamné À la destruction Totale Les villes De Sodome Et de Gomorre Les réduisant En cendres Et les mettant Pour être Un exemple À ceux qui Vivraient Dans l'impiété Et s'il a délivré Le juste L'autre Qui avait eu Beaucoup À souffrir De ces abominables Par leur infâme Conduite Ok Voilà Donc Et On peut aussi lire Jude 1 5 Or je veux vous rappeler Une chose Que vous savez déjà C'est que le Seigneur Après avoir délivré Le peuple du pays d'Egypte Détruisit Détruisit Ensuite Ceux qui n'avaient pas cru Et qu'il a réservé Sous l'obscurité Dans des liens éternels Ou encore des chaînes éternels Jusqu'au jugement Du grand jour Les anges Qui n'ont pas gardé Leur origine Mais qui ont abandonné Leur propre demeure Donc Déjà Ici Ces deux versets Nous montrent que Les anges Qui sont liés Ce sont des anges Qui ont péché D'accord Donc Dans le cas de Deux pierres 2 4 Et Jude 1 5 Ces deux passages Nous parlent Des anges Qui avaient quitté Leur demeure C'est à dire Des anges Qui Avaient eu Des rapports Sexuels Avec des femmes Donc C'est des questions Notamment Dans Genèse 6 Donc Je donnais Ces deux passages Pour vous montrer Simplement Pour simplement Vous montrer que Les anges Qui sont liés N'ont rien à voir Avec les anges Qui servent Le Seigneur Voilà Donc Apocalypse 9 Là-bas Nous parle De De Quatre anges Qui sont Qui étaient liés Sur le fleuve Le frat Liés Qui ne pouvaient pas bouger Ligotés Enchaînés Sur le fleuve Mais bien sûr Avec les yeux spirituels On ne peut pas les voir Mais les anges Ces démons-là Ils étaient bel et bien là Nous comprenons pourquoi Mes amis Regardez ce que la parole Nous dit dans Apocalypse Chapitre 12 N'est-ce pas Quand les démons Ont été chassés du ciel Et la Bible nous dit Qu'ils sont tombés Ils sont tombés A quel endroit Ils sont tombés Selon la parole Regardez bien Dans Apocalypse Chapitre 12 Au verset Et à partir du verset 7 Et il y eut une guerre Dans le ciel Michel et ses anges Combattirent contre le dragon Et le dragon et ses anges Combattirent contre Michel Mais ils ne furent pas Les plus forts Et leur place ne fut plus Trouvée dans le ciel Et il fut précipité Le grand dragon Le serpent ancien Appelé le diable Et Satan Celui qui séduit Toute la terre Il fut précipité Sur la terre Et ses anges Furent précipités Avec lui Ah Donc vous voyez bien Que les démons On les appelle anges aussi N'est-ce pas ? Donc juste ces informations-là Pour que vous compreniez Davantage l'enseignement Le Seigneur est en train De nous permettre De comprendre encore Le livre d'Apocalypse Et merci Saint-Esprit Donc vous voyez bien Que les démons On les appelle aussi La Bible On les appelle aussi Des anges Donc les quatre anges Liés sur le fleuve Le fleuve Lephrate Ce sont des démons Des démons Voilà Donc vous savez Que les eaux sont polluées Par les démons Les mers Les océans Les fleuves Tout ça Donc d'où justement La sirène des eaux Et là Ces démons-là Ces quatre démons Pourquoi quatre ? En fait C'est pour nous montrer Que tout simplement Quatre nous parle De tout ce qui est universel Vous voyez ? Tout ce qui est universel Et regardez Ce que Genèse 1 Genèse 1 je crois Genèse chapitre 2 Merci Seigneur Pour ta parole Qui nous enseigne Qui nous guérit Voilà Nous sommes dans Genèse chapitre 1er Et le verset 14 Genèse 2,14 Voilà Vous allez comprendre Pourquoi Pourquoi quatre anges C'est une information Que Dieu vient de me donner Comme d'habitude Voilà J'ai la parole Verset 14 Le nom du troisième fleuve Est Idékel Qui coule vers la Syrie Et le quatrième fleuve Est l'Euphrate A Donc vous voyez bien Que l'Euphrate A porte le chiffre 4 Le nombre 4 Il y a eu quatre fleuves En Éden Regardez bien Et dans Genèse chapitre 2 Et à partir du verset 10 Et un fleuve sortait d'Éden Pour arroser le jardin Et de là Il se divisait en quatre bras Le nom du premier Est Pichon C'est le fleuve Qui coule en entourant Le pays de Avila Où se trouve l'or Et l'or de ce pays Est bon C'est là aussi Que se trouvent Le délium Et la pierre d'Onyx Le nom du second fleuve Est Guion C'est celui qui coule En entourant le pays De Kuch Voilà Et le nom du troisième fleuve Est Idékel Qui coule vers la Syrie Et le quatrième fleuve Est l'Euphrate Donc vous voyez Le Euphrate Se retrouve à la quatrième position Le chiffre 4 C'est à dire C'est un fleuve Qui a une influence Terrible Terrible Et voilà pourquoi là On nous parle aussi Les quatre anges On retrouve Le nombre 4 Ici Le Euphrate Le nombre 4 Et les quatre anges Qui géraient justement Ce fleuve Qui étaient là Liés Et qui attendaient Mais vous allez voir pourquoi Ils attendaient pourquoi Ils devaient être déliés En fait Le Seigneur va vraiment Nous faire du bien Comme il me fait du bien Avec ses enseignements Mes amis Et donc On apprend Qu'est-ce qu'on apprend ici Dans le chapitre 9 D'Apocalypse A partir du verset 13 On nous dit que l'ange Qui avait la sixième trompette Va recevoir l'ordre De délier De délier Ces quatre démons Qui étaient liés Attachés au fleuve Euphrate Et on délia donc Les quatre anges Qui étaient prêts Prêts Pour l'heure Le jour Le mois Et l'année Afin de tuer Le tiers des hommes Donc c'étaient des démons Qui sont Mes amis Assoiffés du sang Et qui N'attendaient que Dieu les délie Pour aller tuer Ah 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 Mes amis La Bible dit quoi La Bible nous apprend Que Mes amis L'antichrist Ne peut pas agir Dans toute sa férocité Parce que Nous sommes encore là Parce qu'il y a quelqu'un Qui l'empêche Il faut que cette quelqu'un Là soit enlevé Vous comprenez Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 Vous allez comprendre Dieu va nous ouvrir les yeux Vous allez comprendre que Apocalypse 9 13 C'est à dire La 6ème trompette Doit être interprétée A la lumière De la 6ème coupe Voyez C'est la Les deux prophéties S'emboîtent C'est la même guerre Il y en a qui disent que Ici là c'est une autre L'Apocalypse 9 Pardon 13 est une guerre Qui n'a rien à voir Avec celle qui aura lieu Lors du déversement De la 6ème coupe Alors que Non mes amis C'est la même guerre C'est la même guerre Les prophéties S'emboîtent Voyez C'est ce qu'il faut comprendre Ici Il faut être dans l'esprit Pour Mes amis Saisir cette profondeur Il faut que Dieu nous aide Sinon Humainement parlant Ce n'est pas possible C'est la même guerre Rappelez-vous bien Il a dit aux apôtres Dans Matthieu 18 Il dit à Pierre Avant D'abord il dit à Pierre Je te donne les clés du royaume Ce que tu vas délier sur la terre Là où c'est délié Ce que tu délies Sur la terre Là où c'est lié C'est les clés Pour ouvrir des portes Tout simplement Donc là On nous dit Dans 2 Thessaloniciens Chapitre 2 N'est-ce pas À partir du verset 3 Qu'est-ce que Paul dit À partir du verset 3 Que personne donc Ne vous séduise D'aucune manière Car il faut que l'apostasie Soit arrivée Auparavant Et que l'homme de péché Le fils de la perdition Soit révélé Lequel s'oppose Et s'élève Contre tout ce qui est appelé Dieu Ou qu'on adore Il va jusqu'à s'asseoir Comme Dieu Dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Être Dieu Ne vous souvenez-vous pas Que je vous disais ces choses Lorsque j'étais encore chez vous Et maintenant vous savez Ce qu'il retient Afin qu'il soit révélé En son temps Car le mystère de l'iniquité Opère déjà Donc on nous parle du temps Donc il y a un temps Que Dieu a arrêté Et ces anges là Attendaient Le jour L'heure Le mois Donc ils attendaient En gros le temps Où ils allaient être libérés Pour agir Avec beaucoup Beaucoup d'atrocité On continue Seulement Celui qui le retient En ce moment Le fera Jusqu'à ce qu'il soit Hors du chemin Ah celui qui le retient Celui qui le retient Donc il est question D'un individu D'accord D'un être Or l'église L'église est un corps C'est le nouvel homme Et au travail de l'église Donc l'esprit de Dieu Dieu lui-même Empêche La manifestation Véritable De l'antichrist Et on nous parle aussi De ceux qui le retient De celui d'abord Et de ceux qui le retient Donc vous voyez bien Qu'il y a celui Donc c'est un être Un être vivant Deuxièmement Ce Donc c'est une puissance N'est-ce pas Voilà Donc Et là Mes amis Vous allez me dire Mais oui mes frères Si l'église N'est plus là Logiquement L'église partira Au retentissement De la septième trompette Mais comment tu peux dire Que ici C'est la guerre d'Armageddon Tout ça là C'est avant Comment En fait c'est simple Ce sont Les prophéties Il faut les interpréter Avec un esprit Avec l'esprit de Dieu Avec l'esprit prophétique Vous voyez Les prophéties Ont plusieurs accomplissements Donc C'est tout simplement Ces choses là Ces trompettes C'est comme des portes Qui sont ouvertes Et les choses Vont pouvoir se manifester après C'est comme si C'est des ouvertures Et maintenant Tout peut passer par là Voilà Donc c'est des possibilités Qui sont données En gros Si je peux m'exprimer ainsi Des possibilités Pour que les choses se passent Pour que les gens agissent Voilà Mais sinon Elles ont plusieurs accomplissements Et regardez Ce que la parole nous dit On nous dit que Ces anges Ces démons Ont l'ordre De tuer les gens Et le nombre De cavaliers De l'armée Est de 200 millions Car j'en entendais Le nombre On va nous montrer Les images là Les armées Déjà de ce monde 200 millions Voilà mes amis Et le nombre de cavaliers Que va N'est-ce pas Diriger L'homme impie 200 millions Donc Et il y aura bien sûr Les armées de ce monde Et il y a tout ça 200 millions Et c'est terrible Et c'est possible Vous allez comprendre Tout au long de l'enseignement Et donc Ces démons Ne seront pas Ces 4 démons Ne seront pas Les seuls A tuer Mes amis Les hommes Ils sont Ce sont les Vus aussi Dans la vision Des chevaux Et ceux qui les montaient Dessus Donc ceux qui étaient montés dessus Ayant des cuirasses de feu D'acinthe Et de soufre Alors on va nous montrer un peu C'est des images de chars là Et les têtes de chevaux Étaient comme des têtes de lions Et de leur bouche Sortait du feu De leur bouche De la bouche de ces chevaux Sortait du feu Bien sûr Il est question ici Regardez bien Jean quand il a vu Donc il a vu Des chars de feu Et on nous dit Que de leur bouche Sortait du feu Donc on va revenir sur l'image Avec le feu là Regardez bien Regardez bien Et de leur bouche Sortait du feu Vous avez vu l'image Et de la fumée Et du soufre Alors le soufre Ici Et selon les écritures Fait allusion A l'encens Purificateur Que Dieu utilisait Pour purifier les gens Pour les nettoyer De leurs péchés Et ça veut dire que Dieu Au travail de cette guerre Va purifier Le monde Va purifier les gens Et c'est terrible Regardez bien Comment la parole S'accomplit mes amis Comment ce chars de feu Crache du feu Du soufre Et de la fumée Vous voyez C'est ce que Jean a vu Justement Donc à l'époque Bien sûr Il n'y avait pas Les mots chars N'existaient pas Donc il a Utilisé les mots Qui étaient Bien sûr Courants à l'époque Très connus Et c'était Les chevaux Parce que La parole nous dit Dans Proverbe 21-31 Que le cheval Est équipé pour la bataille Donc à l'époque Les gens faisaient des guerres Se battaient Étant Montés sous des chevaux C'est des cavaliers Donc c'est pour cela Qu'à chaque fois Quand on lit l'Apocalypse On en fait une interprétation A la fois allégorique Et littérale Voilà Donc pour bien comprendre L'enseignement spirituel Que Dieu nous donne Donc on continue Dans les images là Et tout ça Donc on voit bien Que mes amis Et à cause de la puissance De feu De ces chevaux De ces chars Eh bien le tiers des hommes Sera tué Par trois fléaux Premièrement par le feu Par le feu Donc ça on l'a vu Deuxièmement par la fumée La fumée Les gens vont inhaler Cette fumée Il y aura des incendies Quand il y a la guerre Il y a des bâtiments Qui sont incendiés Des obus qui tombent Sur les bâtiments Et il y a des incendies Donc les gens vont mourir Parce qu'ils vont inhaler Des fumées très toxiques Comme l'incendie qu'il y a eu Regardez bien l'incendie On va nous montrer les images S'il vous plaît Les incendies Les incendies qu'il y a eu Lors de la guerre du Golfe Et tout ça là Les puits de pétrole Qui étaient enflammés Il y a eu de la fumée Très très toxique Qui s'était répandue Sur tout le territoire De Koweït Et d'autres pays Des pays alentours Et là Beaucoup de gens Et ont été Tout simplement Morts Suite à l'inhalation De cette fumée Très très toxique Voilà Donc voyez que la parole Mes amis S'accomplissent sous nos yeux Sous nos yeux Ils vont mourir par Trois fléaux Le feu Donc les armes à feu Les chars de feu Tout ça Par la fumée Donc avec les incendies Et par N'est-ce pas Par le soufre Qui sortait De leur bouche Voilà Et ça c'est terrible C'est terrible Et la parole nous dit Car le pouvoir des chevaux Regardez toutes ces Vous avez vu cette fumée là Mes amis La parole s'accomplit Et pendant la troisième guerre mondiale La guerre d'Armageddon Et bien Beaucoup de puits Pétroliers Seront incendiés Et il y aura plus de fumée Avec beaucoup Beaucoup de toxiques Tout ça Que ce que Le Koweït a connu Avec la guerre de Koweït Donc ça va être pire que ça Terrible Terrible Mes amis Vous voyez que l'apocalypse Elle devient plus claire On comprend mieux les choses Et le Seigneur N'est vraiment plus loin Il faudrait vraiment Qu'on se prépare Pour le retour du Machia Regardez toute cette fumée toxique Qui monte Qui monte Qui monte Qui a recouvert Le ciel du Koweït Pendant plusieurs jours C'est terrible Imaginez la pluie Qui tombait Contaminer de l'eau Contaminer Et ça tombait Et les gens étaient Vraiment beaucoup Il y a eu beaucoup Beaucoup de morts Beaucoup de morts Beaucoup de décès Tout ça Et la parole nous dit Le pouvoir Car le pouvoir des chevaux Ou encore des chars Était dans leur bouche Et comme vous avez pu le voir Dans leur bouche Et dans leur queue Et leur queue Et leur queue était semblable C'est ce que j'ai vu Justement ce que Jean a vu Et c'est terrible Et les hommes n'ont pas cessé N'ont pas voulu arrêter L'idolâtrie Abandonner le péché En fait Dieu A fait retentir A fait retentir la sixième trompette Pour juger Comme je vous ai dit Ces trompettes Ces trompettes vont retentir C'est déjà le cas On retentit Pour juger les hommes Et c'est terrible Mes amis Ils ne vont pas arrêter Donc les hommes Ne vont pas arrêter D'adorer les démons Les idoles D'or D'argent De cuivre De pierre Et de bois Qui ne peuvent ni voir Ni entendre Ni marcher Et ils ne se repentirent pas Aussi de leur meurtre Les avortements Il y en a de plus en plus Par exemple Ni de leur sorcellerie Voilà Ni de leur impunicité Ni de leur vol C'est des péchés Qui caractérisent Notre génération Mes amis Et c'est terrible On nous dit Que l'armée De l'antichrist Comprendra 200 millions De soldats 200 millions De soldats Et on nous parle Ici du fleuve Le Frat Qui va jouer Un rôle Un rôle Majeur Pendant cette guerre là Parce que Ces quatre démons Vont être libérés De ce fleuve Pourquoi ? Vous allez comprendre Pour que ce fleuve N'est-ce pas ? Soit Asséché Et on va voir Allons rapidement Dans l'Apocalypse 16 Là nous allons Maintenant Pour comprendre L'Apocalypse 9 13 C'est-à-dire la sixième trompette Il faut d'abord Comprendre La sixième coupe D'accord ? Parce que les deux Vont ensemble Voilà Et on va Nous lire cela L'Apocalypse 16 Mon frère Simon On va nous lire A partir du verset 12 Je vais lire la parole Puis Le sixième ange Sonna Je répète Puis le sixième ange Versa sa coupe Sur le grand fleuve L'Euphrate Donc voyez ici L'Euphrate revient encore D'abord Les anges sont déliés Les démons sont déliés Lors du retentissement De la sixième trompette Pourquoi ? Parce que La sixième coupe Allait être déversée Sur le fleuve Ben voilà Voyez ? Il ne fallait pas Que ces anges soient brûlés Donc consumés Il fallait les écarter D'abord parce que Ce feu-là De la coupe Va faire tarir le fleuve On continue L'Euphrate Et son otari Afin de préparer La voie des rois Venant du côté Où le soleil se lève Ah ! Alors Les rois qui viennent Du côté Où le soleil se lève Alors Allons voir Sur la carte D'Israël Et on va nous montrer Mes amis La carte La carte du Jourdain D'abord La carte du Jourdain Et Vous allez d'abord Comprendre quelque chose De très très important La carte du Jourdain Si on peut Voilà Et c'est terrible Donc on va continuer La lecture Par rapport à la sixième coupe Il n'y a pas de soucis Ne vous inquiétez pas Alors La carte du Jourdain La carte du Jourdain Dans un premier temps Voilà Je crois qu'elle est Elle est quelque part Là Voilà Donc Et on va nous montrer En fait La carte du Golfe Persique Voilà Alors Je veux d'abord Que vous compreniez ici Que Le Jourdain Coule à travers La Syrie La Syrie C'est-à-dire Pas la Syrie de Bachar D'abord C'est la Syrie avec A Donc on va A Deux S Y R I E La Syrie Voilà Et aussi La Syrie C'est-à-dire S Y R I E Le Jourdain Coule aussi Donc Coule à travers La Syrie La Syrie La Mésopotamie La ville de Babylone Et Il se Il se jette Dans le Golfe Persique Voilà Il se jette Dans le Golfe Persique Voilà Donc là Et nous allons voir Maintenant les pays Qui sont côtiers Qui sont côtiers Du Golfe Persique Les pays qui sont Côtiers Qui sont tout autour Du Golfe Persique Alors le Golfe Persique C'est 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 comme Une espèce de mer Là mes amis Là Très très Salé Et Voilà Et regardez Les pays Parce qu'on nous dit Que Les rois On nous dit Qu'il y a des rois Qui vont L'eau L'eau du Jourdain Le fleuve Jourdain Va tarir Pour préparer La voie Au roi Qui viendront N'est-ce pas De l'Est Parce que Le soleil se lève A l'Est D'accord Donc Les pays qui sont A l'Est De De D'Israël Eh bien Vous allez les voir Mes amis Qui sont ces pays Les pays qui sont Côtiers D'abord du Golfe Persique Eh bien Il y a l'Iran Il y a l'Irak Il y a le Koweït Il y a le Barème Pardon Barème Il y a le Qatar Il y a les Émirats Arabes Unis Il y a Le Oman Le Oman L'Arabie Saoudite Le Qatar Le Barème Tout ça Barème Pardon Donc vous voyez Tous ces pays là Ce sont des pays Bien sûr Musulmans Bah oui Donc vous comprendrez Que la guerre Qui se prépare là La Troisième Guerre mondiale C'est une guerre Entre bien sûr L'Islam Et le judaïsme C'est-à-dire Les nations musulmanes Et C'est-à-dire Ismaël Et Jacob Les deux enfants De Jacob De De D'Abraham Les deux enfants D'Abraham Et c'est terrible Mes amis C'est terrible Et regardez bien On nous dit Que ça va préparer Le chemin On va montrer encore Quelques images Du Jourdain La carte d'Israël Vous allez voir Les pays qui sont à l'est Regardez bien Les pays qui sont à l'est D'Israël Parce qu'il est question Des rois Qui viendront Et De l'est De l'est Pour La guerre Regardez bien Ces pays On va Donc aussi On peut Citer quelques pays Qui sont à l'est C'est là Jordanie Syrie Voilà Donc Alors On reste sur l'image Alors les pays Qui sont à l'est D'Israël Il y en a Il y en a pas mal Mais je veux en prendre Deux Par exemple Donc le premier pays Il est question De la Jordanie D'accord La Jordanie Et vous savez Que la Jordanie Est un royaume Est un royaume Voilà Donc Ces 200 millions Mes amis De soldats Qui viendront Qui vont se battre Qui vont venir aussi Attaquer Israël Ces 200 millions Parmi ces soldats Il y aura aussi Des Jordaniens On nous dit Que L'Euphrate Va tarir Pour préparer La voie Donc Simon On va encore Relire encore Là Comment dire Aporelis Chapitre 16 Verset 12 Voilà Merci pour ta parole Qui nous fait Énormément de bien Puis Le sixième ange Versa S'accoupe Sur le grand fleuve L'Euphrate Et son eau tarie Afin de préparer La voie des rois Venant du côté Où le soleil se lève Donc Il est question ici Des pays Qui sont à l'est Je me répète encore A l'est d'Israël Et ces pays là Sont D'abord La Jordanie Voilà Donc C'est un royaume Comme vous le savez Alors La Jordanie Est une monarchie Constitutionnelle Dont l'actuel souverain Est Depuis le premier Depuis le 7 février 99 Le roi Abdallah II Voilà Donc Et Alors La Jordanie Pour votre information Mes amis Et Certains En fait Selon les historiens Certains peuples Historiques Y ont établi Leur capitale Comme Par exemple Les Ammonites Les Edomites Et les Moabites Et bizarrement Ce sont des peuples Ce sont des peuples Qui ont beaucoup Combattu Israël Voilà Les Rappelez-vous bien Que Barak Le roi Moab De Moab Avait fait venir N'est-ce pas Le prophète Balaam Pour maudire Israël Dans Nombre 21 22 23 Nombre 23 Vous avez vu Vous connaissez Cette histoire Donc les Ammonites Et les Moabites Etait les descendants De Lot Les enfants De Lot Moab Et Amon Ammonite Donc c'était Moab Et Amon C'était les enfants De Lot Lot les a eus Avec ses deux filles Et donc Les Jordaniens Ce sont des descendants Mes amis Des Edomites Des Ammonites Et aussi Des Moabites Ca veut dire que Vous savez Les Edomites Ou encore Esaü Était le frère Esaü Était le frère De Jacob Le frère jumeau De Jacob Et il y a eu Toujours guerre Entre Jacob Et Esaü Vous voyez Depuis le ventre Les deux se battaient Et Esaü A vendu Son droit d'hénais A Jacob Pour des lentilles Pour amener De lentilles Donc Vous voyez bien Que la troisième guerre mondiale Mes amis Tire sa source De loin Ca vient de loin C'est pas d'aujourd'hui Depuis le ventre De leur mère Rebecca Les deux enfants Se battaient Oh Seigneur C'est terrible Donc Les rois Qui viendront De l'Est Ah ben c'est C'est Esaü Qui viendra De l'Est Les descendants Les Jordaniens Les Jordaniens Les descendants Des Esaü Ben oui mes amis Il y a eu un mélange Mélange des Edomites Donc c'est-à-dire Les descendants Des Esaü Mélange des Ammonites Et des Moabites Des Ismaélites Donc c'est un mélange De plusieurs peuples Mes amis Et c'est pour cela Que la troisième guerre mondiale Mes amis Est une guerre entre Mes amis L'Islam Et le judaïsme L'Islam Et l'Israël Et c'est terrible Que Dieu nous aide Mes amis Donc vous avez compris Pour la Jordanie Le pays qui est A l'Est A l'Est d'Israël Et le deuxième pays Qui est à l'Est A l'Est pardon D'Israël A votre avis C'est lequel Et vous allez voir C'est la Cisjordanie Alors pourquoi La Cisjordanie Pour votre information La Cisjordanie Mes amis Je crois qu'il y a Beaucoup de choses Qui vont être saisies Encore ce soir Et la Cisjordanie Est aussi appelée La Judée Samarie La Cisjordanie C'est un autre pays Qui est à l'Est N'est-ce pas De 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 Jérusalem A l'Est D'Israël Et La Cisjordanie Constitue Un enjeu Du conflit Israélo-Palestinien Depuis 1967 Elle englobe Les villes De Jérusalem Est Ben voilà Et L'autorité Palestienne Réclame L'autorité Palestinienne Pardon Réclame Un état Palestinien Et Joël chapitre 3 Nous dit quoi Regardez bien Joël chapitre 3 J'espère que vous comprenez Les écritures Là Dieu nous enseigne Ce soir Correctement Là mes amis Que Dieu nous garde Joël chapitre 3 A partir du verset premier A partir du verset premier Car voici En ce jour là Et en ce temps là Quand je ramènerai Les captifs De Judas Et de Jérusalem Je rassemblerai Toutes les nations Et je les ferai Descendre Dans la vallée De Josaphat Et là J'entrerai En jugement Avec elle A cause De mon peuple D'Israël Mon héritage Lequel Ils ont dispersé Parmi les nations Et parce qu'ils ont Partagé Entre eux Mon pays Ah Ils ont partagé Entre eux Mon pays C'est à dire Il y aura Bel et bien Selon les écritures Un état Palestinien Dont la capitale Sera Jérusalem Est Donc c'est déjà Le cas Actuellement Jérusalem Est Et sous l'autorité Bien sûr De l'autorité Palestinienne Voilà Donc voyez mes amis Les écritures S'accomplissent Donc les deux pays Les plus proches Qui sont Les plus proches Qui sont à l'est D'Israël Et bien c'est la Jordanie C'est à dire Les Edomites Les Moabites Et les Ammonites Et un autre pays C'est la Cisjordanie Donc la Cisjordanie Et la Cisjordanie C'est 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 l'autorité Palestinienne Aujourd'hui Voilà Et c'est un enjeu Donc du conflit Israélo-Palestinien Depuis Depuis 1967 C'est un conflit Perpétuel Terrible Et Voilà Donc les écritures S'accomplissent Donc vous voyez Jean a vu Que Les quatre anges Qui étaient liés Sur le frat Le fleuve Le frat Vont être déliés Et il a vu N'est-ce pas Là c'est l'heure Du retentissement De la sixième trompette Et il a vu Que lorsque la sixième coupe Sera déversée Bien sûr Sur le même fleuve Et bien Son eau va tarir Pour préparer la voie Des rois Qui viendront Du côté Où le soleil se lève C'est à dire L'est D'Israël C'est à dire Ces pays là Et il y en a d'autres On va citer d'autres pays Qui sont à l'est Mes amis Il y en a plein Donc la Jordanie On l'a vu Il y a la Cisjordanie Tout ça Et voilà Et regardez On continue la lecture Dans Apocalypse 16 Là-bas A partir du verset 13 Et je vis sortir De la gueule du dragon Et de la gueule De la bête Et de la bouche Du faux prophète Trois esprits impurs Semblables A des grenouilles Car ce sont Des esprits De démons Qui font des prodiges Et qui vont vers Les rois de la terre Et du monde entier Afin de les assembler Pour le combat De ce grand jour Du Dieu tout puissant Voici Je viens Comme un voleur Béni est celui Qui veille Et qui garde Ses vêtements Afin de ne pas Marcher nu Et qu'on ne voit Pas sa honte Et ils Les assemblèrent Dans le lieu Qui est appelé En hébreu Armageddon Voilà Le terme Armageddon Mentionné Uniquement dans ce passage Bien sûr Vient du mot hébreu Armageddon Armageddon Ce qui signifie Montagne de Mégiddo Cet endroit Cet endroit Donc il était Le théâtre de la victoire De Barak Sur les Cananéens Si vous lisez Dans le juge Chapitre 4 Verset 15 Et de celle De Gédéon Sur les Madianites Voilà Et c'est aussi Et c'est aussi à cet endroit Que Saül Et son fils Notamment Ses fils Notamment Jonathan Avaient trouvé la mort Dans 1 Samuel 31 Verset 8 Donc ainsi que le roi Josias Dans 2 rois 23 29 30 Donc voyez bien que Cet endroit là Mes amis A connu Beaucoup de guerres Dans le passé Beaucoup Beaucoup de guerres Et Et c'est là Que l'armée De l'antéchrist Et ses alliés Les dirigeants Les nations Vont Combattre N'est-ce pas Avec Israël Voilà Et on nous dit ici Pour l'éluer C'est neuf Nous dit Qu'il va y avoir 200 millions De soldats Derrière l'antéchrist C'est terrible Mes amis Et 200 millions C'est quand même Énorme 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 Et Il y aura Bien sûr aussi La Chine Il y aura la Chine Rappelez-vous bien Que le dragon Rouge feu On nous dit que le dragon Va donner Son pouvoir A la bête A l'homme impie Et Vous allez voir On va nous montrer Un peu les images De l'armée De la Chine Communiste Vous allez voir Que la couleur Préférée De la Chine Communiste C'est le rouge Donc le dragon Et L'animal Le plus Adulé Le plus Mes amis Vous adorez Là-bas C'est le dragon Voilà Le dragon Voilà Ils ont même fait Même l'année du dragon Donc pour vous montrer Mes amis Que les écritures S'accomplissent Sous nos yeux Voilà Donc on va nous montrer Un peu La fête du dragon En Chine Donc vous voyez Ils sont déjà Ils sont à peu près 1 milliard 400 000 À peu près À peu près La Chine compte à peu près 1 milliard 400 000 Habitants Donc vous voyez bien Qu'ils sont tellement nombreux Que c'est possible D'avoir Cette grande armée Bien sûr Il y aura la Chine Il y aura les nations arabes Il y aura la Russie Il y aura Gog et Magog Tout ça Et ça va être Cette guerre-là Que connaîtra le monde La guerre d'Armageddon Ou encore La troisième guerre mondiale Je dis bien Mes amis Pour la bonne compréhension Des écritures Il ne faut pas interpréter Un passage Ou un chapitre En négligeant Les autres livres De la Bible La Bible est un bloc C'est une bibliothèque C'est un ensemble De livres Qui annoncent Les mêmes choses Les prophètes Ont tous suivi La même trame Prophétique Voyez Et ils ont parlé De la même chose Bien qu'ayant vécu À différentes époques Mais ils ont suivi La même trame Prophétique Donc vous ne pouvez pas Interpréter Apocalypse 9 C'est-à-dire La sixième Trompette Sans N'est-ce pas Tenir compte Du déversement De la sixième coupe Dont il est question Dans Apocalypse Chapitre 16 A partir du verset 13 A partir du verset 12 Pardon Donc vous voyez ici L'image que nous avons La Chine Populaire Tout ça Voilà Donc la Chine communiste Vous voyez le dragon Il est adoré Là-bas Il est magnifié On le retrouve Également Dans tous les restaurants Chinois Et la couleur Qui est exaltée Là-bas C'est le rouge Et ça rejoint Mes amis Apocalypse Chapitre 12 Regardez bien Regardez Apocalypse Chapitre 12 Qu'est-ce que la parole Nous dit Et un grand signe Paru dans le ciel Une femme Revetue du soleil La lune sous ses pieds Et sur sa tête Une couronne de douze étoiles Et la parole nous dit Au verset 3 Il parut aussi Un autre signe Dans le ciel Et voici Un grand dragon Rouge feu Ayant sept têtes Et dix cornes Et sur ses têtes Sept diadèmes Vous voyez Donc Bien sûr Il faut toujours faire Comme je vous le dis souvent Deux types d'interprétations Quand on lit Apocalypse Il y a l'interprétation Allégorique Spirituelle Symbolique Et aussi L'interprétation L'interprétation littérale Et Si l'on fait Une interprétation littérale Ici Bien sûr Le dragon rouge feu C'est le diable C'est aussi la Chine La Chine Et c'est La seule nation sur terre Qui Magnifie A ce niveau Mes amis Le dragon rouge feu A la fois Le dragon Et la couleur rouge Le communisme Voilà Et Sachez que La Russie aussi Était un pays communiste Et c'est encore le cas Même aujourd'hui Même si c'est pas au même niveau Que la Chine Mais au même degré Mais c'est un pays communiste Donc voyez bien que La Chine Et la Russie Qui sont bien sûr aussi Partenaires économiques Vont Mes amis Aider Les nations Bien sûr Musulmanes Et Les nations Musulmanes Ainsi que leurs alliés Parce qu'il y a le pétrodollar Il ne faut pas l'oublier Le pétrodollar Et leurs alliés Notamment Même les Etats-Unis Parce que l'ami nous dit que Toutes les nations de la terre Vont combattre Israël Même les Etats-Unis Vont se lever contre Israël Ce sont les écritures Qui les disent Ce n'est pas moi Toutes les nations de la terre Vont attaquer Israël Regardez ces images Vous-même Vous voyez bien que Si on fait une interprétation Allégorique Symbolique Bien sûr Le dragon rouge feu C'est le diable Bien sûr Il n'y a pas de problème Mais le diable passe aussi Par les hommes Par des pays Par des nations Pour attaquer les enfants de Dieu Et la Chine En fait partie Et pourquoi la Chine Parce qu'aujourd'hui Pour votre information La Chine Est devenue La première puissance économique Sans la Chine Pardon Sans la Chine Les Etats-Unis s'écroulent Voilà Les Etats-Unis sont tributaires Ils sont dépendants De la Chine Économiquement parlant Donc voyez bien que C'est une grande puissance Regardez bien mes amis Comment aussi Les Chinois Vont dans les nations Ils sont en Afrique Ils investissent partout Ils achètent tout De tout Ils prennent tout En France Ils investissent énormément Ils achètent de terre De champs Tout ça Beaucoup 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 de terre Partout Vous voyez bien Vous voyez la puissance C'est la première puissance économique La première puissance économique Trois esprits impurs Qui ressemblent à des grenouilles Vont Mes amis Sortir de la bouche Du faux prophète De la gueule du dragon Et de la N'est-ce pas La gueule de De la De la De la bouche de l'antichrist Et ces trois démons Vont Aller vers les rois de la terre Ils vont les rassembler Pour La guerre d'Armageddon C'est ce que la parole nous dit Pour la troisième Guerre mondiale Wow En fait La troisième guerre mondiale La guerre d'Armageddon C'est le paroxysme De la haine Du dragon Contre la femme C'est-à-dire Israël En fait C'est l'accomplissement De la prophétie De Genèse Genèse 3.15 Où Dieu disait Je mettrai Il disait au serpent Je mettrai inimitié Entre toi et la femme C'est-à-dire Israël Entre ta postérité C'est-à-dire l'antichrist Et la postérité de la femme C'est-à-dire le machia La postérité de la femme T'écrasera la tête Et toi tu lui écraseras Le talon Et bien voilà C'est cette prophétie Qui s'accomplira Pleinement Lors de la troisième Guerre mondiale Donc vous voyez Les prophéties Ça s'emboîte Donc les trompettes Et les coupes Voilà S'emboîte Même les sauts Vous voyez Même s'il y a une chronologie Mais en même temps Il y a aussi Un emboîtement Donc ça s'emboîte Les unes Dans les autres Tout ça Voilà Donc la prophétie Je me répète encore La prophétie D'Apocalypse À chapitre 8 Verset À partir du verset Pardon 9 À partir du verset À partir du verset 13 Donc l'ouverture Ou le retentissement De la sixième Trompette Et celle Et la prophétie D'Apocalypse 16 12 À 13 Là-bas Parle De la même guerre La troisième guerre mondiale La guerre D'Armageddon Et regardez Regardez mes amis C'est fort Ce que La parole nous dit Et Il y aura Beaucoup Beaucoup De morts Et le tiers des hommes Va connaître La mort Le tiers des hommes C'est énorme C'est énorme 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 Et regardez On est toujours sur Apocalypse Chapitre 16 Et les coupes Donc ça c'est bien sûr La colère Ça parle de la colère de Dieu Comme les trompettes C'est la même chose La colère de Dieu Voilà Qui se déchaîne Parce que les hommes Ne veulent pas se repentir Et Dieu dit N'est-ce pas Que ces démons Vont rassembler Ces 200 millions De personnes Ces armées De l'antéchrist Dans Le lieu appelé En hébreu Armageddon Voilà On y est L'Armageddon Et vous savez que La Cisjordanie Mes amis Possède Plusieurs villes Donc Plusieurs villes saintes D'Israël Notamment Jéricho Par exemple Jéricho Et Donc c'est vraiment Cette guerre là Entre Les juifs Et Les musulmans Voilà Je ne dirais pas Les arabes Parce que Tous les musulmans Tous les arabes Ne sont pas musulmans Il y a des arabes chrétiens Par exemple Il y a des noirs musulmans Donc c'est vraiment une guerre D'abord spirituelle Qu'il faut comprendre Parce qu'on nous parle Des démons ici On nous parle Des quatre anges Quatre démons Qui sont déliés On nous parle Des trois esprits impurs En forme de grenouille Donc voyez bien Que c'est d'abord Une guerre spirituelle Voyez Regardez Ce que la parole Nous dit Justement Dans Zacharie Chapitre 12 Zacharie chapitre 12 A partir du verset Premier Donc on va nous montrer D'autres images Que vous avez là Mes amis Les sept anges Par exemple Avec les coupes Tout ça Avec les trompettes Zacharie 12 Prophétie Parole de Yahweh Sur Israël Ainsi parle Yahweh Qui a étendu Les cieux Et fondé la terre Et qui a formé L'esprit de l'homme Au-dedans de lui Voici Je ferai de Jérusalem Une coupe D'étour Dissement Pour tous les peuples D'alentour Et aussi pour Judas Dans le siège De Jérusalem Et il arrivera Ce jour là Que je ferai de Jérusalem Une pierre pesante Pour tous les peuples Tous ceux qui La soulèveront Seront meurtris Meurtris Et toutes les nations De la terre S'assembleront contre elle Ah Toutes les nations De la terre C'est pas moi qui le dis Donc y compris Les Etats-Unis Pour votre information Bah oui Bah oui Toutes les nations De la terre Vont attaquer Jérusalem Vont attaquer Israël Bah oui C'est pas Shorah Qui le dit Toutes les nations Si on avait dit La plupart des nations De la terre On dirait Bon les Etats-Unis Effectivement Vont continuer A protéger Israël Mais la Bible Le dit Toutes les nations C'est Dieu Lui-même Qui le dit On continue En ce temps-là Notre force Par Yahweh Désarmé Le chapitre 14 Verset 1er Ils ne vont qu'exécuter La volonté de Dieu Et ça c'est terrible C'est comme le démon Qui se présentait devant Dieu Qui lui Quand Dieu disait aux anges Qui peut me séduire Qui peut séduire A cab Pour que je le frappe Et un démon est venu Il a dit Moi je serais N'est-ce pas Un esprit est venu Pour dire Moi je serais Un esprit de mensonge On sait que c'est pas Un ange de Dieu Parce que les anges Ne mentent pas Donc c'est un démon Waouh Frères et sœurs Dieu lui-même Va rassembler Toutes les nations Y compris les Etats-Unis Bah oui Les Etats-Unis C'est une nation C'est une des nations Impies de ce monde C'est la Babylone Comme toutes les nations D'ailleurs On continue La ville sera prise La ville sera prise Donc lors de la troisième Guerre mondiale L'armageddon La ville de Jérusalem Sera prise C'est pas moi qui le dit Voilà De nouveau Prise Les maisons pillées Et les femmes violées Ah ah La moitié de la ville Irra en captivité Mais le reste du peuple Ne sera pas La moitié ira en captivité De nouveau Même si actuellement Beaucoup de juifs Font leur alia C'est à dire leur montée Alia veut dire montée Ils montent Parce qu'on descend pas A Jérusalem Mais on monte toujours Parce que c'est une montagne La montagne de Sion Et bien la Bible nous dit Qu'il y aura de nouveau Mes amis Une dispersion Mondiale Des juifs Mais le reste du peuple Ne sera pas retranché De la ville Alors Yahweh sortira Ah ah Et il combattra Contre ses nations Donc Yahweh sortira Pour combattre Contre ses nations Alléluia Comme il a combattu Au jour de la bataille Voilà Donc quand est-ce que Yahweh va revenir Physiquement Lorsque La force du peuple Juif Sera tellement Brisé Épuisé À cause De la guerre Qu'il va livrer Contre Les nations Du monde Et bien c'est là Que le Mashiach Va intervenir Et on l'appelle Yahweh Regardez le verset qui suit Verset 4 Ses pieds Se poseront En ce jour là Sur la montagne Des oliviers Qui est vis-à-vis De Jérusalem Du côté De l'Orient Donc Yahweh a des pieds Et on nous dit Que ses pieds Vont se poser Où ? Sur le mont Des oliviers C'est à partir De cette montagne là Que Yeshua Est monté au ciel Et les anges Ont dit aux apôtres Ce Jésus Qui a été enlevé Du milieu de vous Reviendra De la même manière Que vous l'avez vu Allant au ciel Au moment de nos images On va tourner un peu Les amis Oh que Dieu nous aide Mes amis C'est magnifique Ce que Dieu nous dit Ici là C'est magnifique Alléluia Donc Yahweh va descendre Pour combattre Nous sommes dans Miché 4 11 Miché 4 11 Maintenant Plusieurs nations Se sont rassemblées Contre trois Et disent Qu'elles soient profanées Et que notre oeil Voit en Sion Ce qu'ils y voudraient voir Mais Voilà mes amis Merci Un problème de son Plusieurs nations Se lèveront Contre Jérusalem Nous de la Bible Ça c'est magnifique C'est terrible Ils vont se lever Contre Israël Et le verset 12 Nous dit quoi Mais elles ne connaissent Pas les pensées De Yahweh Et ne comprennent pas Ses desseins Car il les a Assemblées Comme des gerbes Dans l'air Lève-toi Et foule Fille de Sion Car je te ferai Une corne de fer Et te mettrai Des ongles Des reins Et tu écraseras Des peuples nombreux Et tu consacreras Par interdit Leur profit à Yahweh Et leur richesse Au Seigneur De toute la terre Maintenant Rassemble tes troupes Filles de troupes On a mis Le siège Contre nous On frappera Le juge D'Israël Avec la verge Sur la joue C'est terrible Les amis Comment la parole S'accomplira Ici Et c'est vraiment Les nations Qui vont se lever Contre Jérusalem Pourquoi ? Parce que Simplement parce que Le sixième ange Va faire retentir La sixième trompette Et la septième coupe Sera déversée Et là c'est la troisième Guerre mondiale Bien sûr L'église ne sera plus là Vous allez voir Tout à l'heure Parce que je vous ai dit Que les prophéties S'emboîtent Donc même s'il y a Une chronologie Parfois Mais parfois Les prophéties Ne vont pas forcément Suivre un ordre chronologique Parce qu'elles ont Plusieurs accomplissements Voilà C'est tout Et c'est terrible De voir à quel point La parole est vraie Donc en fait Ici Il est question Du jour de Yahweh Nous sommes dans Joël 2.1 Joël 2.1 Sonnez du chauffard En sillon Et sonnez Avec un retentissement Bouillant Dans la montagne De ma sainteté Que tous les habitants Du pays Tremblent Car le jour De Yahweh Vient Car il est Proche Jour de ténèbres Et d'obscurité Jour de nuées Et de brouillard Il vient Comme l'aurore S'étend sur les montagnes Voici un peuple Nombreux Et puissant Tel qu'il n'y en a Jamais eu Et qu'il n'y en aura Jamais Dans la suite Des siècles Devant lui Est un feu dévorant Et derrière lui Une flamme brûle Devant lui Le pays Qui était comme le jardin Des dégne Et derrière lui La désolation D'un désert Et rien De lui Échappe Leur aspect Est comme l'aspect Des chevaux Et il court Comme des cavaliers C'est comme le bruit Des chariots Quand il saute Au sommet Des montagnes Comme le bruit D'une flamme De feu Qui dévore Le chôme Comme un peuple Puissant Rangé En bataille Les peuples Tremblent En le voyant Tous les visages En deviennent Pâles Et livides Ils courent Comme des hommes Vaillants Et montent Sur les murailles Comme des gens De guerre Chacun va Son chemin Sans se détourner De son sentier Ils ne se pressent Point les uns Les autres Chacun va Son chemin Ils se jettent Au travers Des épées Sans être blessés C'est la guerre D'Amageddon Ils courent Ça et là Dans la ville Ils se précipitent Sur les murailles Montent Sur les maisons Entrent par les fenêtres Comme le voleur La terre tremble Devant eux Les cieux Sont ébranlés Le soleil Et la lune S'obscurcissent Et les étoiles Retirent Leur éclat Aussi Yahweh Fait entendre Sa voix Dans son armée Parce que son camp Est très grand Comme l'exécuteur De sa parole Est puissant Certainement Le jour de Yahweh Est grand Et terrible Qui pourra le supporter Maintenant encore D'Yahweh Revenez à moi De tout votre coeur Avec des jeûnes Avec des pleurs Et des lamentations Déchirez vos coeurs Et non vos vêtements Et revenez à Yahweh Votre Dieu Car il est compatissant Et miséricordieux Lent à la colère Et riche en bonté Et il se repent D'avoir affligé Qui sait Si Yahweh Votre Dieu Ne reviendra pas Et ne se repentira pas Et s'il ne laissera point Après lui La bénédiction Des offrandes Et des libations Sonnez du chauffard En Sion Sanctifiez le jeûne Publiez l'assemblée Solennelle Assemblez le peuple Sanctifiez la congrégation Réunissez les anciens Assemblez les enfants Même les nourrissons A la mamelle Que l'époux sorte De sa demeure Et l'épouse De sa chambre Nusciale Terrible Que les prêtres Qui font le service De Yahweh Pleurent entre Les portiques De l'hôtel Et qu'ils disent Yahweh Épargne ton peuple N'expose pas Ton héritage A l'opprobre Que les nations N'en fassent pas Un sujet De raillerie Pourquoi dirait-on Les peuples Où sont leurs dieux Pourquoi dirait-on Parmi le peuple Où est leurs dieux Or Yahweh Est jaloux Pour son pays Ça terrible Il est ému De compassion Vers son peuple Yahweh répond Et il dit A son peuple Voici Je vous enverrai Du blé Du vin Et de l'huile Et vous en serez Rassasiés Et je ne vous exposerai Plus à l'opprobre Parmi les nations Voilà J'éloignerai de vous L'armée venue du nord Je la chasserai Vers une terre aride Et déserte Son avant-garde Dans la mer orientale Son arrière-garde Dans la mer occidentale Et sa puanteur Montera Et son infection S'élèvera Après avoir fait De grandes choses L'armée qui vient du nord C'est quoi cette armée On nous parle de l'armée Qui viendra de l'est Donc on a vu les pays En question La Jordanie La Cisjordanie Tout ça là Et l'armée du nord C'est quelle armée Il est d'abord question Si vous regardez sur la carte Regardez sur la carte La carte d'Israël Vous allez comprendre L'armée du nord Et là il est question Bien sûr De la guerre d'Armageddon Joël 2 en parle Mes amis La sonue du Jofar Nous dit la Bible C'est terrible L'armée du nord Regardez le nord d'Israël Si on peut agrandir la photo La carte là Ce serait une bonne chose Si c'est possible L'armée du nord Voilà On a le Liban Le Liban là Parle de quel pays Le Liban C'est le Hezbollah Par exemple Vous comprenez Vous avez compris Pourquoi il y a la guerre Entre le Hezbollah Et Israël Qui a mobilisé Les troupes de la finule La force intermaire Des Nations Unies Au Liban Et si on monte encore On va trouver Quel autre pays On va trouver La Turquie Ah bah oui Après les Etats-Unis La Chine Tout ça La Turquie Contre mes amis Une armée terrible aussi Un nombre De soldats Et la Turquie Et si on monte encore Plus loin au nord On va trouver quoi Gog et Magog Bah la Russie La Russie Voyez Et la Russie Et bah Il n'y a pas que la Russie Il y a aussi bien sûr Il y a la Chine Son partenaire Et c'est terrible De voir à quel point La parole s'accomplit Donc Israël sera Envahi Mes amis Par le nord Avec le Liban Tout ça L'est La Syrie La Jordanie La Cisjordanie Tout ça Et par Le sud Le sud Ça va être L'armée africaine L'armée africaine Oui L'Egypte Notamment L'Egypte Avec les frères musulmans Bah oui L'Egypte Et ainsi que Tous ses alliés Également Le roi qui viendra du midi Nous dit Daniel 11 Rappelez-vous bien Le roi qui viendra du midi C'est terrible de voir Mes amis A quel point La parole s'accomplit Il y aura L'Arabie saoudite Donc Israël va être Encerclé D'ailleurs Joël le dit On va mettre le siège Sur Jérusalem Comme lorsque Nebuchadnezzar Roi de Babylone Avait assiégé Jérusalem Pendant trois ans L'histoire se répétera Va se répéter Et c'est terrible Mes amis De voir à quel point Mes amis La prophétie S'accomplit sous nos yeux Il y a la Turquie au nord Vous voyez la Turquie ? Il y a la Syrie Tout ça Il y a toutes ces nations L'Iran La Perse C'est terrible de voir Mes amis Comment la prophétie S'accomplit sous nos yeux Nous sommes à la veille Du retour du Machia Bien sûr Avant cette guerre L'église ne sera plus là Avant cette guerre L'église ne sera pas là Ne vous inquiétez pas Et voilà Donc ce soir Je voulais parler aussi De la 7ème trompette Mais je pense que Je vais prendre mon temps Lundi prochain Pour expliquer La 7ème trompette Et à partir de mardi Nous allons attaquer Sur les coupes De la colère de Dieu C'est terrible de voir À quel point La parole s'accomplit Il y a tellement Des choses à dire Par rapport Regardez Abakou Sophonie par exemple Sophonie Chapitre 1er Oh Seigneur Déjà Abakou Chapitre 3 Le verset 11 Qu'est-ce que la parole Nous dit là les amis Parole Le soleil Et la lune S'arrêtent Dans leur habitation Ils marchent À la lueur De tes flèches Et à l'éclat De ta lance Étincelante 12 Tu marches sur la terre Avec indignation Et foules Les nations Avec colère Tu sors Pour la délivrance De ton peuple Tu sors Avec ton oin Pour la délivrance C'est terrible Tu transperces Le chef Afin qu'il n'y en ait plus Dans la maison Du méchant Tu en découvres Le fondement Jusqu'au fond C'est là Sophonie 1 14 Tout ça c'est la guerre D'Armageddon Toutes ces prophéties Que nous vous lisons Ont un rapport Avec la guerre D'Armageddon La troisième guerre mondiale L'attaque Qu'Israël va subir Des armées De nations Des armées De l'antichrist De l'homme impie Voilà Et nous sommes dans Sophonie chapitre 1er A partir du verset 12 A partir du verset 12 Et il arrivera en ce temps-là Que je fouillerai Jérusalem Avec des lampes Que je punirai les hommes Qui sont figés Sur leur lit Et qui disent Dans leur cœur Yahweh ne nous fera Ni bien ni mal Leurs biens seront pillages Et leurs maisons En désolation Et ils auront bâti Des maisons Mais ils ne les habiteront pas Ils auront planté des vines Mais ils n'en boiront pas le vin Le grand jour de Yahweh Est proche Il est proche Et il se hâte beaucoup Le jour de Yahweh N'est que bruit Celui qui est dans l'amertume Crie de toute sa force Là sont les hommes vaillants Ce jour est un jour de fureur Un jour de détresse et d'angoisse Un jour de bruit éclatant et effrayant Un jour de ténèbres et d'obscurité Un jour de nuées et de brouillard Un jour de chauffards et de cris de guerre Contre les villes fortifiées Et contre les hautes tours Je mettrai les hommes dans la détresse Et ils marcheront comme des aveugles Parce qu'ils ont péché contre Yahweh Et leur sang sera répandu Comme de la poussière Et leur chair comme des ordures Ni leur argent ni leur or Ne pourront les délivrer Au jour de la fureur de Yahweh Et tout ce pays sera dévoré Par le feu de sa jalousie Car il se hâtera de consumer Tous les habitants de ce pays C'est terrible mes amis C'est terrible mes amis Regardez dans Daniel 11, 31 On nous dit que les forces seront de son côté Et on profanera le sanctuaire qui est la forteresse Et on fera cesser le sacrifice perpétuel Et on y dressera l'abomination qui causera la désolation C'est ce que l'homme va faire Il va amener vraiment une désolation terrible mes amis Pendant cette guerre là Ca va être quelque chose de terrible, de fort Et ça va être vraiment horrible Et dans Matthieu 24 Le Seigneur dit quelque chose de fort Il dit dans Matthieu 24 Car alors la détresse, verset 21 Sera si grande Qu'il n'y en a point eu de semblable Depuis le commencement du monde jusqu'à présent Et qu'il n'y en aura jamais C'est terrible car la grande tribulation sera là C'est vraiment la grande tribulation C'est vraiment la fin Et si ces jours n'étaient abrégés Personne ne serait sauvé Mais à cause des élus Ces jours seront abrégés Et là c'est la confusion totale mes amis C'est la confusion totale Il y aura bien sûr Beaucoup de gens encore qui vont venir Qui vont se présenter comme étant le Christ Il y aura aussi l'antichrist Bien sûr Qui va être suivi par des millions Des millions de gens Et verset 29 Et le Seigneur dit Verset 29 D'abord le verset 20 Et le verset 15 Or quand vous verrez l'abomination Qui causera la désolation Qui a été prédite par Daniel le prophète Être établi dans les lieux saints Que celui qui lit ce prophète y fasse attention Alors que ceux qui seront en Judée Fuient dans les montagnes Et que celui qui sera sur le toit Ne descendez pas pour emporter quoi que ce soit De sa maison Que celui qui sera dans les champs Ne retourne pas en arrière Pour prendre ses habits Malheur aux femmes enceintes Et à celles qui allaiteront en ces jours-là Priez pour que votre fuite N'arrive pas en hiver Ni en jour de sabbat C'est terrible mes amis Ça va être terrible Verset 29 Aussitôt après ces jours de détresse Le soleil s'obscurcera La lune ne donnera plus sa lumière Et les étoiles du ciel tomberont du ciel Et les puissances des cieux seront ébranlées Alors le signe du fils de l'homme Paraitra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront En se frappant la poitrine Et verront le fils de l'homme Venant sur les nuées du ciel Avec une grande puissance Et une grande gloire Toutes les tribus de la terre Vont se lamenter Pourquoi ? Parce qu'il y aura tellement des morts Tellement des morts Tellement des morts Parce que les démons sont lâchés Tous les démons seront lâchés Oh oui mes amis Il y a encore des démons qui sont retenus Qui sont retenus Parce que l'église est là Mais ils vont être lâchés Regardez ce que la parole nous dit mes amis Dans l'Apocalypse chapitre 19 Après toutes ces bévues Toutes ces tueries Tout ça De l'homme impie Et bien sûr Yahweh va revenir Et là nous sommes dans Apocalypse 19 Qu'est-ce que l'on lit là mes amis ? A partir du verset Et 11 C'est 11 Oui Je vis le ciel ouvert Et voici paru un cheval blanc Et celui qui était monté dessus S'appelle fidèle et véritable Il juge et combat avec justice Et ses yeux étaient comme une flamme de feu Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes Et il avait un nom écrit que personne ne connaît Si ce n'est lui-même Il était revêtu de manteau teint de sang Et son nom s'appelle la parole de Dieu Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin blanc et pur De sa bouche sortait une épée tranchante pour frapper les nations Il les gouvernera avec un sceptre de fer Et il foulera la cuve du vin De l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant Et sur son vêtement et sur sa cuisse étaient écrits ces mots Le roi des rois et le seigneur des seigneurs Puis je vis un ange qui se tenait dans le soleil Il cria d'une voix forte et dit à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel Venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu Afin de manger la chair des rois La chair des chefs militaires La chair des puissants Et la chair des chevaux Et de ceux qui les montent Et la chair de toutes sortes de personnes libres Esclaves, petits et grands Alors je vis la bête et les rois de la terre Et leurs armées rassemblées Pour faire la guerre contre celui qui était monté sur le cheval Et contre son armée Alors je vis la bête, l'homme impie Il sera à la tête de cette armée de près de 200 millions de personnes De soldats Et le roi de la terre Tous les rois de la terre et le roi du nord Et le roi du sud C'est-à-dire le nord Comme on a vu, la Turquie, tout ça Le Liban, la Turquie L'Afrique, le sud de l'Afrique Et le nord aussi, c'est la Russie, tout ça Et l'armée de l'est On va montrer les images de ces armées, mes amis A chaque fois que je parle comme ça C'est bien de faire défiler certaines images Et toutes ces armées qui viennent du nord Du sud De l'est, de l'ouest Toutes ces armées vont se rassembler Pour attaquer, mes amis Maintenant, pour attaquer Mais cette fois-ci Yeshua qui redescend Sur terre Avec son armée Voilà Et qu'est-ce qu'on nous dit après? La bête fut prise Et la bête fut prise L'homme impie Et avec elle, le faux prophète Le faux prophète Il a papoté L'église apostate Cette femme, mes amis Qui se présente comme l'église véritable Tous ces pasteurs Tous ces faux prophètes Qui prêchent pour avoir de l'argent Qui ne prêchent que pour s'enrichir Qui ne parlent pas de l'enlèvement de l'église Du retour de Yeshua Qui ne parlent pas de la sanctification Qui collaborent avec des impies Qui se mélangent avec des faux pasteurs Avec des impudiques Des voleurs Des violeurs de filles Tout ça, mes amis Tous ces gens Eh bien, ça va être terrible Ça va être terrible pour eux, mes amis Et ces gens représentent la fausse église, bien sûr Et la bête fut prise Et avec elle, le faux prophète Qui avait fait devant elle Les prodiges par lesquels Il avait séduit Ceux qui avaient pris la marque De la bête Et adoré son image Et ils furent tous deux Jetés vivants Dans les temps ardents De feu et de soufre Et le reste fut tué par l'épée Qui sortait de la bouche De celui qui était monté sur le cheval Et tous les oiseaux Furent rassasiés De leur chair Waouh Il y a beaucoup de choses à dire, mes amis Beaucoup de choses En une soirée, on ne peut pas tout dire Sur la guerre d'Armageddon Parce qu'il faut parler de l'histoire La guerre de sept jours La guerre de six jours Pardon Et Les différentes guerres Qu'Israël a eu à mener Parler des armées des nations Il y a tellement de choses à dire Je crois qu'on va prendre vraiment du temps Pour expliquer encore La prophétie biblique Afin que vous sachiez Que vous compreniez Que Yeshua n'est plus loin Voyez Et Derrière cette guerre Bien sûr Il y a les puissances occultes Paul dit Si nous marchons dans la chair Nous ne combattons pas sur la chair Donc c'est une guerre d'abord spirituelle La troisième guerre mondiale Ce sera une guerre spirituelle Pourquoi ? Parce qu'il y a les quatre anges Qui sont liés Qui étaient liés sur le fleuve Le frat Vont être déliés C'est déjà le cas Il y a Maintenant ils attendent que le départ Que l'église parte Et Il y a les trois démons En forme de grenouille Qui Bien sûr Vont rassembler les armées du monde Pour attaquer Israël Et Et ça va être Et Daniel nous dit Quelque chose de fort Là par rapport à Ce combat aussi Qu'on va lire Donc vous pouvez Si vous le souhaitez Nous appeler Donc il n'y a pas de problème La ligne est ouverte Daniel Chapitre 7 Regardez bien Le 7 Et Le verset Je crois Au verset Le verset 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 18 A partir du verset 15 Pardon Parti du verset 15 Pour moi Daniel Mon esprit Fût coublé Au-dedans De mon corps Et les visions De ma tête M'effrièrent Je m'approchais De l'un des assistants Et lui demandais La vérité Au sujet De tout cela Il me parla Et me donna L'interprétation De ces choses En disant Ces quatre grandes bêtes Sont quatre rois Qui s'élèveront De la terre Mais le saint Du très haut Recevront le royaume Et ils Posséderont le royaume Éternellement D'éternité En éternité Alors je désirais Savoir la vérité Sur la quatrième bête Qui était différente De toutes les autres Extraordinairement Terrible Qui avait des dents De fer Et des ongles De bronze Qui mangeaient Brisaient Et foulaient À ses pieds Ce qui restait Et sur les dix cornes Qu'elle avait À la tête Et sur L'autre corne Qui était sortie De devant Laquelle Trois étaient tombés Sur cette corne Qui avait des yeux Une bouche Parlant avec arrogance Et une grande apparence Que celle De ses associés Je regardais Comme cette corne Faisait la guerre Au saint Et l'emportait Sur eux Jusqu'au moment Où l'ancien Des jours vint Donnait droit Au saint Du très haut Et que le temps Arriva Où les saints Furent en possession Du royaume Il me parla Donc ainsi La quatrième bête Est un quatrième royaume Qui sera sur la terre Différent de tous les royaumes Et qui dévorera Toute la terre La foulera Et la brisera Mais les dix cornes Sont dix rois Qui s'éleveront De ce royaume Un autre S'élevera Après eux Il sera différent Des premiers Et il abattra Trois rois Voilà ce qu'il va faire L'homme impie Au verset 25 Il proférera Des paroles Contre le très haut Il harcèlera Les saints Du très haut Et il aura L'intention De changer Les temps Et la loi Et les saints Seront livrés Entre ses mains Pendant un temps Des temps Et la moitié D'un temps Voilà C'est la période De la grande tribulation On en parlera Quand on va Développer L'enseignement Sur Les sept coupes De la colère De Dieu Je crois que nous avons Quelqu'un en ligne Voilà Merci Seigneur Que ta parole Nous libère Allô Allô Bonsoir Oui Bonsoir Bonsoir Simon C'est Laurence Je 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 voulais intervenir Par rapport Donc à A la Chine Déjà d'une J'ai fait un petit peu De recherches Et je me suis rendu compte Que l'ancêtre Des chinois Vraisemblablement C'était Cham Et Mimrod Or On se rend compte Que la Chine A vraiment un grand impact Et encore plus Dans les pays chrétiens Au travers de quoi Au travers du yoga Au travers De l'acupuncture Au travers De l'ostéopathie Au travers Du bouddhisme Parce que Pour beaucoup De chrétiens Enfin de pseudo chrétiens Les deux Ne sont pas incompatibles Et Je crois Réellement Que On a été Totalement Envahis Et contaminés Du côté spirituel Spirituellement Par Par Justement Ces Ces À côté Ces À côté De 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 la Religion Pratiquée En Chine Et donc Du serpent Ancien De toute façon Oui c'est sûr Que les nations Sont contaminées Mais En tout cas En ce qui concerne Numerode Je trouve qu'on est plus contaminé En tant que chrétien De ce côté là Que Par exemple L'Inde Qui n'en a pas besoin Puisque de toute façon Elle est assez contaminée Comme elle est Et Les pays musulmans Comme par hasard Ils sont beaucoup moins contaminés Que nous Parce que justement Il y avait un travail Du serpent Ancien Ils sont contaminés Par autre chose Ils sont contaminés Les pays musulmans Laurence C'est l'analyse Que j'en ai faite Les pays musulmans Sont contaminés Par autre chose Et c'est Oui De toute façon Par la religion musulmane Déjà Ça suffit Rien qu'à lui-même Et puis J'avais Par rapport à Armageddon J'avais une question Est-ce que Les puissances spirituelles Seront Manifest Manifestées Visiblement C'est-à-dire Qu'elles vont se matérialiser Comme les démons Sont capables De se matérialiser Est-ce que la guerre D'Armageddon Va être vraiment Une guerre Où Les puissances spirituelles Invisibles Vont se matérialiser Les démons Les anges Christ Nous Avec Donc Les Les êtres humains Qui vont faire la guerre Ou est-ce que ça va être Simplement Visiblement Une guerre d'êtres humains Alors qu'il y aura Alors qu'il y aura derrière De manière invisible Les autres En fait En fait ça va être Plutôt Les démons Ils vont pas forcément Se matérialiser Mais Ils vont habiter Correctement Les gens Et En fait C'est comme un peu La guerre Qu'il y a eu Entre Comment dire Débora et Débora et Barak Débora Barak Qui avait livré Une guerre Contre Bien sûr Les ennemis D'Israël Et quand on lit Le cantique de Débora Par exemple Débora nous dit Que les cieux Avaient combattu A leur faveur Voilà Donc Et Donc ça va être La même chose Les anges Démoniaques Ne vont pas Bien sûr Se matérialiser Comme ça Et Je ne pense pas Forcément Mais par contre Comme c'est souvent le cas Comme ils l'ont toujours fait Ils vont Habiter Correctement Les gens D'ailleurs on nous dit Que la bête Le dragon Va donner sa puissance Son pouvoir Et son trône A la bête C'est à dire A l'homme impie Donc ils seront derrière Cachés Comme d'habitude Mais opérant Plus cruellement Qu'avant Avec la La matérialisation Des anges Et de Christ Quand même Comment Parce qu'il y aura eu Quand même Le millénaire Qui sera passé avant Non Le millénium Ne passera pas Le sera pas Le millénium Qui sera passé avant Non Le royaume millénaire Ou le millénium Le millénium Est une période Qui Va En fait C'est le royaume de Christ Sur terre Après la guerre d'armageddon Ah oui d'accord Oui D'accord Après la guerre d'armageddon Effectivement D'accord Alors que moi Je mettais la guerre d'armageddon Vraiment à la fin Ça aussi Je pense que c'est Quelque chose Tu sais Dans l'ordre Chronologique Il y a beaucoup de la preuve La preuve C'est que moi même Je me trompe Je crois qu'il y a aussi De la confusion Faudrait Nous préciser Dans quel ordre Les choses Vraiment Vont se Vont se passer De manière Concrète Parce que tu vois Moi par exemple Je mettais la guerre d'armageddon Vraiment en dernier A la fin du millenium Il y aura la guerre de Gog et Magog Donc il y a Si je comprends bien Il y a l'enlèvement La guerre d'armageddon Après les 7 ans De tribulation Le millenium qui se passe Et en dernier Donc le jugement final Avec ce qu'on appelle La fin du monde C'est ça C'est dans cet ordre là En fait La tribulation Ne va pas durer 7 ans Parce que La tribulation Ou les tribulations Ont toujours eu lieu On a toujours connu Les tribulations Paul nous dit Que c'est pas beaucoup Des tribulations Qu'il nous faut entrer Dans le royaume de Dieu En fait C'est la grande tribulation Qui n'a rien à voir Avec la tribulation C'est une période De 3 ans et demi D'accord Voilà On parlera de tout ça Lors des coupes D'accord Très bien Ok Voilà Merci au revoir Donc Et voilà Que Dieu soit béni Et je voudrais juste Rectifier quelque chose Par rapport à ce que la soeur disait Némorode Némorode n'est pas L'ancêtre des chinois Némorode Vient de couche-couche Et Certainement L'Ethiopie Voilà L'Ethiopie était un grand empire A l'époque Et Voilà Donc c'était C'est plutôt L'ancêtre Des D'Ethiopiens Tout ça Et Voilà On a quelqu'un en ligne Voilà Alors que Dieu soit béni mes amis Bonne continuation Bon courage Nous vous donnons rendez-vous Pour ceux qui Le savent déjà Ou ceux qui ne le savez pas Forcément Demain nous avons une réunion De partage de la parole Une conférence Une réunion de prière De réveil Pour prier ensemble Adorer notre Dieu Ensemble Dans sa présence Voilà Et Que Dieu vous garde Bonne continuation A bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501